Le conseil permanent de la conférence des évêques invite à une journée de prière et de jeûne le vendredi 10 février prochain, le 10 la veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades. Cette journée de prière et de jeûne c'est pour la protection de la vie humaine. Dans le débat actuel sur la fin de vie, beaucoup de personnes sont engagées pour la vie de son commencement comme dans son déploiement et sa fin naturelle, sa fin terrestre. Beaucoup de personnes sont engagées, c'est aussi l'occasion ce débat sur la fin de vie de pouvoir réfléchir, éclairer nos consciences. Je vous invite à lire le texte des évêques « Aux morts ou états victoires » disponible sur le site de la conférence. Mais les évêques ont aussi proposé cette manière de réfléchir et d'agir sur la fin de vie par la prière et le jeûne. Le jeûne nous permet de voir l'essentiel et nous prépare à la prière. Chacun, chacune d'entre nous, en communauté, personnellement, nous trouverons la manière de vivre cette journée tournée vers Dieu et tournée vers les plus fragiles. Cette journée de prière et de jeûne pour le respect de la vie humaine. Le vendredi 10 février, nous la vivrons dans la confiance de la parole du Christ. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.